C'est au Souffle du Nord, à Marc-en-Barrel, que sont confectionnés des collecteurs de sous-vêtements dans le cadre de la fête du slip. Charlize, organisatrice de ce concept délirant, nous en parle. La fête du slip, c'est simplement de récolter des slips pour les redistribuer à la CMAO. La CMAO, c'est une association d'associations pour les personnes en précarité, entre autres les personnes qui sont tributaires du salut social. L'idée, c'est de récupérer un maximum de slips parce qu'on s'est rendu compte qu'on récupérait très facilement des vêtements, mais jamais de sous-vêtements. Les gens ne donnent pas leurs sous-vêtements, qu'on peut comprendre. Il y a quelques années, on s'est fait cette réflexion-là et on s'est dit qu'on va organiser des concerts dans des bars partenaires. En échange d'une entrée au concert, on demande des slips ou des culottes neufs. Neufs, voilà. Ce n'est pas les culottes. Ce n'est pas les culottes. C'est neuf. Slip géant, à paillettes ou à fleurs, les bénévoles regorgent d'imagination dans la customisation des box. Je suis en train de customiser un carton qui doit montrer un slip afin que les gens aient envie de venir déposer des slips neufs. Chaque particulier ou association qui souhaite collecter des slips recevra son collecteur, comme c'est le cas de la Brasserie 2+, située à Canfin, en Carambeau. Ils nous ont proposé d'accueillir un collecteur de slips bien gentiment. C'est un lieu de passage, c'est un lieu sympa qu'on aime bien préquenter aussi. Alors, on a choisi d'accueillir un box à slip parce qu'on est sensible. Déjà, effectivement, c'est une problématique qui n'est pas forcément souvent abordée, mais donner des vêtements à les gens professionnellement, à leur milieu de salut, à leur milieu social, etc. Et c'est vrai que les sous-vêtements, on ne le fait pas forcément. Sous-titrage Société Radio-Canada et c'est parti. – Sous-titrage FR 2021